Les amis ça va faire maintenant plus d'une journée que je suis avec mon tout nouvel enfant Enfin voilà c'est pas tout à fait mon fils mais c'est plutôt un enfant que je garde En attendant de savoir qui sont ses réels parents parce que je pense qu'il a été abandonné Alors pour ceux qui n'ont pas visionné la vidéo que j'ai sortie hier Voilà c'était tout simplement une vidéo qui s'appelait Je retrouve un bébé devant chez moi, enfin un bébé qui toque à ma porte Et franchement vous avez pu le voir hein c'était vraiment terrifiant à quel point il était totalement fou Et il a fait plein de bédises Et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va le voir etc Et en fait voilà hier pendant la soirée on a essayé de l'éduquer un petit peu Mais franchement on va pas se mentir Marina c'était quand même un petit peu galère Tu trouves pas ? Oh oui c'était un gros bordel Voilà on va pas se mentir qu'il faisait quand même pas mal de bordel ce petit bébé là Alors bon les potes aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je vais reprendre la vidéo Et vous avez été très nombreux à me dire comme quoi vous vouliez soit qu'on le garde Ou soit que tout simplement on le remette dans un orphelinat Et je me suis dit que pourquoi pas le remettre dans un orphelinat Parce que bon on va pas se mentir Là j'ai fait une coupure dans la vidéo mais hier soir il a cassé toute la vaisselle Donc voilà il y avait une vaisselle ici etc Et je vais essayer de faire la vaisselle Enfin je voulais lui montrer comment faire la vaisselle Et en fait lui du coup il a acheté toutes les assiettes Et il a dit comme quoi il fallait en racheter des nouvelles Pour ne même pas avoir à faire la vaisselle Et j'ai fait que c'était pas tout à fait un comportement Qu'il fallait avoir Donc les amis aujourd'hui ce que je te propose Marina C'est qu'on aille voir dans un premier temps qu'est-ce que le petit bébé est en train de faire Et puis dans un second temps S'il fait pas trop de bêtises bah on essaye de le garder Et puis bah s'il devient totalement turbulent On le fout à l'orphelinat direct Oui mais franchement là je le sens pas Mon intuition me dit qu'il est en train de faire des conneries Parce qu'à chaque fois il en fait Ah ouais tu penses que là maintenant à cette heure là il est en train de faire des conneries Bah écoute tu sais quoi Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le voir tout de suite Mais juste avant qu'on aille voir du coup le petit bébé Marco Vous allez voir que c'est vraiment un gros garnement Celui-là il fait que du bordel Et bah les potes n'oubliez pas que j'ai sorti ma toute nouvelle collection de vêtements Vous avez pu le voir avec des tout nouveaux designs totalement exclusifs Parce qu'ils vont rester très peu de temps sur la boutique Vous avez pu le voir sur le design Il y a tout simplement moi Donc moi déguisé en Père Noël Il y a mon fils en lutin Et puis il y a ma petite fille qui est en train comme vous avez pu le voir De construire enfin de décorer le sapin de Noël Franchement il est trop stylé Un grand merci à toutes les personnes qui commandent des tiers chaque jour Et franchement voilà c'est la toute nouvelle collection Celle-là elle est disponible uniquement pour ces fêtes de Noël Et puis sinon vous inquiétez pas Pour ceux qui regardent la vidéo en dehors des fêtes de Noël Il y a aussi un tas d'autres designs exclusifs Qui sont disponibles que pendant très peu de temps Et toutes les deux semaines j'essaye de faire une nouvelle collection Donc c'est pour ça Bah dès que tu regardes la vidéo en fait n'hésite pas à aller sur le site Parce qu'il y a sûrement de la nouveauté depuis Et vous avez pu le voir Et bah actuellement je vous ai mis un code de moins 10% Pour tous ceux qui regardent la vidéo actuellement Donc voilà si tu regardes la vidéo dans ton écran Sache qu'il y a moins 10% sur toute la boutique de vêtements Avec le code TWINNER10 Un grand merci à toutes les personnes qui commandent Et en plus de ça pardon j'ai une surprise pour vous C'est que les 100 premières commandes qui vont être passées aujourd'hui Et bah vous allez avoir une petite surprise dans votre cadeau Qui va vraiment être géniale Enfin dans votre colis il y aura une petite surprise Donc dès maintenant N'hésitez pas à mettre tout simplement des t-shirts De la boutique TWINNER dans votre liste de Noël Ou votre liste de cadeaux d'anniversaire Un grand merci à tous ceux qui commandent Et pour aller sur le site rien de plus simple Soit tu vas dans le premier lien qu'il y a en description Ou alors sinon ce que tu fais C'est que tu tapes sur Google Boutique Teespring TWINNER Et tu tomberas forcément sur la boutique de vêtements Voilà Papa Papa Merci à tous ceux qui font ça Oula Mais attends j'ai Oh j'ai eu peur là j'ai eu peur T'es un dragon toi maintenant C'est parce qu'ils ont dit que j'étais moche sur cette vidéo J'ai mis une tête comme ça Maintenant je suis plus moche Attends mais attends parce que tous les abonnés ils ont dit comme quoi t'étais moche Oui ils ont tout dit Bah attends mais oh mais les abonnés vous avez vu qu'est-ce que vous avez fait mon petit fiston Enfin mon fiston Allo petit enfant Ouais J'ai eu une surprise pour me faire pardonner parce que j'étais très méchant Ah t'es une surprise pour me faire pardonner Oui tu vas faire pardonner Oui viens avec moi Alors dis moi est-ce que Attends 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 Marco Marco Attends attends parce que toi je te connais Quand tu me dis que t'es une surprise c'est jamais bon signe Genre c'est une bonne journée Oui très bonne J'ai refait toute la décoration en studio Il est trop beau Oula 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 C'est Marina qui m'a demandé c'est pas moi Marina c'est vrai ça Arrête de mettre la faute sur moi Non j'ai rien demandé Ouais non mais je te fais pas confiance A chaque fois tu dis que c'est Marina Mais je sais très bien que c'est toi qui fait les bêtises Mais c'est bon tu vas aimer Tu vas aimer T'es sûr de toi que je vais aimer hein Bon les potes Dans les commentaires maintenant tout de suite Vous allez devoir deviner pour vous Est-ce que vous pensez qu'il a fait une décoration stylée Ou est-ce que vous pensez qu'il a fait totalement n'importe quoi Franchement moi j'opte pour la deuxième solution Il a dû faire un gros bordel J'espère qu'il a quand même pas retourné le studio Mais les potes Eh juste avant qu'on aille dans le studio Je compte sur vous pour que dès maintenant Parce que je l'ai pas dit Mais juste avant qu'on aille dans le studio Pour découvrir qu'est-ce qu'il a fait Je compte sur vous Pour que vous vous abonniez tout de suite Tous à la chaîne YouTube En activant la cloche de notification Et dès maintenant n'hésitez pas aussi A mettre un gros pouce bleu Je vous l'avais pas demandé dans le début de vidéo Mais voilà je viens de vous le demander maintenant Attention le défi d'aujourd'hui C'est de devoir tenter de s'abonner Et de liker en moins de 5 secondes Et si vous arrivez à faire ce défi C'est que vous êtes vraiment très très fort Parce que franchement C'est un défi qui va vraiment être super compliqué Donc dès maintenant N'hésite pas à faire ce petit défi Si tu arrives à le faire C'est que t'es vraiment très fort Parce qu'il va vraiment comme je l'ai dit Être assez compliqué Donc voilà Abonne-toi Mets un gros pouce bleu Et bravo à tous ceux qui réussiront A faire ce défi Parce que franchement c'est vraiment très compliqué Voilà Bon du coup Marco On va voir un petit peu On va voir un petit peu ce que tu fais Oh mon Dieu tu n'en reviens moi C'est horrible Attends 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 Ne regarde pas Attends Attends Ma couche s'est trouée Et là si tu vois des trucs ça C'est parce que j'ai pas pu prendre du tout C'est pour ça Attends 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 Mais décale toi tout de suite là Décale toi tout de suite Attends C'est quoi ça Mais c'est quoi ça C'est quoi ça là toi là Ma couche s'est trouée J'ai fait pipi C'est pas moi Non non Mais moi je te Ok mais ok Si c'était juste du pipi ça va Mais pourquoi il y a du feu de partout Attends Mais what Mais qu'est-ce que t'as foutu C'est l'hiver Comme ça il y a la chaleur Mais Marco Pour la chaleur Il y a du radiateur Ou sinon au pire des cas Il y a une cheminée Mais là c'est pas Mais qu'est-ce que t'as fait Attention J'ai fait caca Et c'est comme ça Tu te souviendras toujours de moi Eh Marco 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 Éloigne toi vite Avant que je te mette un gros High kick dans ta tête toi là Hein Vas-y Cours C'est Marina qui a fait caca C'est pas moi Marco Marco c'est trop là Marco cours tout de suite Avant que je te mette un gros High kick dans ta tête là Vas-y vas-y cours Laissez-moi 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 Eh Marco Bon eh Marina Marina Viens voir Véthia s'il te plaît Eh là vraiment c'est plus possible Déjà hier j'ai été bien gentil Avec ton Avec le Marco là Avec le petit Le petit fils bizarre là Enfin le petit enfant Mais là franchement c'est plus possible Là je ne peux plus le garder Encore une seconde Donc viens On va dans un Dans une orphelinat Ou un endroit où on peut le laisser Carrément faut le mettre à l'espé A lui T'as vu le bordel qui fait C'est un animal C'est pas un humain J'ai eu plus de pluie hier Mais là Ok Non mais là c'est pas possible Regarde attends Regarde mon ordinateur Il est foutu Il a pissé sur l'ordinateur Il s'allume plus Regarde moi ça Il a pissé dedans Regarde ma carte graphique C'est bon elle est morte Il n'y a plus rien qui marche là Mais c'est bon à jeter là Ah oui Tout est bon à jeter Et ça pue de partout Attends déjà Ce qu'on va faire C'est qu'on va aérer les fenêtres Voilà parce que ça pue vraiment Très très fort Et puis du coup Ce que je repose les potes C'est que dès maintenant On emmène le Marco A l'orphelinat Parce que bon Vous avez pu le voir Franchement c'est n'importe quoi Depuis maintenant Tout à l'heure Il fait que des bêtises Donc c'est parti là C'était vraiment la blague de trop Enfin le trop Il a la surprise en trop Donc vas-y viens on y va Marina Let's go On part d'ici Franchement les potes Mettez moi dans les commentaires Est-ce que vous trouvez Que j'ai été gentil avec Marco Moi je trouve que j'ai été Beaucoup trop gentil avec lui Parce que vous avez pu le voir A quel point il a été méchant Lui avec moi Donc c'est parti Je vais récupérer ma voiture Et on va l'emmener directement L'orphelinat Eh papa Eh t'es Je suis pas ton père Je suis pas ton père Je suis pas ton père gros Je suis pas ton père Viens voir Viens voir Je te fais à manger Vas-y Ah pour te faire pardonner Tu m'as fait un truc à manger Viens voir Vas-y vas-y Je suis là Je suis là Je suis là Je suis là Ok bah vas-y Monte-moi c'est où Monte-moi c'est où Ok bon On va aller voir Dans la cuisine Dans la cuisine apparemment Il y a Marco Qui m'a fait un petit repas Donc c'est parti Je vais à la cuisine Eh pourquoi Marco J'ai l'impression que c'est pas suspect Pour une fois Pourquoi genre le repas On dirait vraiment Que c'est un vrai repas Et tout Genre il y a un petit burger là Eh Marco T'es sûr qu'il est bon Parce que là Pour l'instant les amis Vous avez pu le voir Là j'ai l'impression Que le burger Il est vraiment bon Je veux dire Enfin je veux dire Qu'il a pas Il l'a pas piégé Ou quoi que ce soit Les potes franchement J'ai pas envie de le manger Parce qu'avec toutes les bêtises Qu'il a fait Vous avez vu Il a fait trop de bêtises J'ai pas envie de le manger Mais les potes En attendant Vous avez pu voir Que franchement La présentation du burger Donne vraiment envie Et on dirait vraiment Qu'il l'a pas du tout piégé Donc pourquoi pas le manger Je vais demander vite fait Qu'est-ce qu'il a fait dedans Bon les potes Vous savez quoi Je crois que mon Enfin c'est pas mon fils Mais du coup Marco a une dernière surprise A nous montrer Mais juste avant ça Ce que je vais faire C'est que je vais dès maintenant Appeler la Bah le Comment ça s'appelle Ce truc là Les gens qui gardent Bah les gens L'orphelinat Voilà Désolé j'ai un petit peu bégayé Voilà je vais directement Appeler l'orphelinat Pour savoir Si jamais ils peuvent pas garder Le Marco Parce que franchement Moi il y a absolument Aucun moyen que je reste Avec un truc pareil Franchement Il est vraiment trop trop fou Dans sa tête Et c'est vraiment pas du tout Le bon plan Donc c'est pour ça Let's go Je vais directement sur mon téléphone Et let's go On appelle directement L'orphelinat Ah ça bip Allo Bonjour Allo Oui bonjour monsieur L'orphelinat J'appelle bien du coup L'orphelinat c'est ça Oui Parfait Et bah écoutez monsieur Je vous appelle concernant Un petit problème Donc voilà j'ai mon fils Enfin j'ai un enfant Qui a Comment dire J'ai un enfant Qui est apparu Hier devant chez moi Donc qui a sonné Et je ne sais pas du tout D'où il vient Et en fait ce qui se passe C'est que du coup Voilà c'est un enfant Que je peux pas garder Moi j'ai déjà des enfants Etc Et donc je voulais savoir Si vous pouviez le garder En fait Si vous pouvez le garder Vu que c'est l'orphelinat En fait Euh Oui Alors je n'ai absolument Aucune information De où il vient J'ai uniquement son prénom Il s'appellerait Marco Normalement Et bon voilà C'est un petit garçon Bon ça va il est gentil Il est gentil Ouais il fait pas trop de bêtises Vous inquiétez pas monsieur Vous pourrez le garder En sérénité Euh Marco Ouais Marco c'est ça oui Parce qu'on a Marco Qui est parti Une nuit Ah et bah écoutez Bah je vais vous le rendre Dans ce cas là Y'a pas de soucis hein Vous allez le récupérer Hein Ok Voilà nickel Bah écoutez voilà C'est bon Ils ont accepté Enfin le Bah j'arrive dans D'ici 10 minutes Je suis là d'accord D'accord Allez à tout de suite monsieur Ok Bon Les potes Comme vous avez pu l'entendre Apparemment Voilà Marco aurait déjà été Bah ce serait déjà Déjà échappé De De l'orphelinat Donc franchement Ça me choque pas Voilà pour vous dire A quel point ça me choque pas Et bah écoutez On va essayer de le re-ramener Voir un petit peu Ce qui se passe Et bah du coup Bah ce qu'on fait C'est que c'est parti Je vais aller rechercher Marco et Marina On va partir Toutefois à l'orphelinat C'est parti Bon bah du coup Suis moi s'il te plaît Suis moi Ouais ouais Marco Vas-y suis moi Suis moi Non mais non On va pas aller à l'orphelinat On va aller faire une petite balade Tu voulais pas déjà d'un fois Tu voulais un petit t-shirt Non Bah écoute viens dans la voiture Je vais t'en passer Allez c'est parti Vas-y monte dans la voiture Ah Marco il est monté Ok il est monté Il est tellement petit Qu'il faut qu'il mette son siège enfant Mets ton petit siège enfant Marco Là je te vois même plus dans la voiture T'es le moins que t'es petit Ah je suis trop grand Pas besoin Pas besoin Ah ouais tu fais T'emmètre grand toi maintenant Bah d'accord Bon bah apparemment Marco il est grand Ok Bon et bah les potes Attention On est bientôt arrivé à l'endroit Où on doit emmener Marco Alors bon Je le fais en blanc Tu le fais en blanc ton t-shirt Ok ok Ouais Je passerai un petit coup de fil à Zakaria tout à l'heure Donc t'inquiète pas Voilà hop là Nickel c'est bon On est arrivé à l'endroit où il fallait Ok bah tu Marco La voiture Marco Marco La voiture encore Mais qu'est-ce que t'as fait à la voiture Il a encore tout cassé Oh et Marco Eh bah tu sais quoi Suis moi Marco Suis moi Viens 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 Tout de suite Tout de suite Ah bon bah c'est bon Oh il y a un monsieur à l'intérieur Ah bah tu le reconnais ou pas Vas-y viens Viens Marina On ferme Je veux pas y aller On ferme Voilà c'est bon c'est fermé C'est fermé la clé Non 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 Il n'y a plus aucun moyen d'échappatoire C'est bon t'es à l'orphelinat Ah bah si 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 Tu faisais que des bêtises à la maison Comment tu veux que je te garde C'est un fait de te garder C'est pas mieux c'est Marina J'ai déjà trois J'ai déjà trois enfants à la maison Donc là en garder encore un de plus C'est pas possible Allez Marco Va voir ton nouveau papa Il est là Regarde Oh Oula Monsieur Monsieur je pense qu'on a un petit problème De On a un petit problème avec un de nos élèves Avec un de vos patients là Enfin avec un de vos enfants plutôt On est vraiment désolé hein Ouais ouais Je suis pas désolé monsieur Bon Monsieur c'est Marina C'est pas moi c'est Marina Non non vous savez très bien que c'est lui qui a fait la bêtise hein Bon vous en faites quoi du coup de lui là Hein Ben On va le garder du coup Ouais ouais vous allez le garder Bah oui évidemment Ah bah il y a en plus il y a le capitaine Cosmos qui veut le garder aussi Oh Il a cassé la télé et tout What les potes Mais regardez moi ça What J'aimerais bien l'adopter C'est trop beau C'est trop beau Attends qu'est-ce que ça te dit Qu'est-ce que ça te dit Captain Cosmos Tu veux l'adopter J'aimerais bien l'adopter Comme ça je pourrais l'emmener chez moi Avec ma copine Oula Je vais pas avec lui Je vais pas avec lui Il veut faire des trucs pas bien Non 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 Oula Oula Attends mais Attends mais Attends mais Qu'est-ce que tu vas faire Si jamais t'es avec lui Il a des bisous Il a quel âge Il a J'accepte les moins de 13 ans J'ai deux ans Ah il a deux ans C'est bon deux ans Bah j'accepte que les moins de 13 ans Ah ok Plus de 13 ans c'est trop vu après c'est ça Plus de 13 ans c'est pas très Voilà Ok d'accord ok 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 d'accord Bon bah écoutez apparemment C'est trop vu C'est trop vu apparemment Au delà de 13 ans Il m'a touché la fesse droit Ah mais moi je mettais sérieux Bon 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 Et Marina viens on part tranquillement Sans qu'on soit se remarqué Bon en tout cas les potes Vous avez pu voir L'orphelinat il est quand même Vraiment classe Bon à mon avis d'ici demain Je pense que l'orphelinat Il aura préféré avec Avec Marco dedans Donc les potes Mettez moi tout de suite dans les commentaires Mettez moi tout de suite dans les commentaires Comment est-ce que vous trouvez Cette orphelinat qui est juste Sous vos yeux Comme vous avez pu le voir Vraiment très stylé Voilà vous mettez une note sur 10 De comment vous le trouvez Et si vous le trouvez stylé Bah mettez moi Bah combien de temps Est-ce que vous pensez Qu'il va tenir Parce que bon Alors à mon avis l'orphelinat Avec Marco Il risque rapidement de prendre feu Donc voilà Ah ah ça toque C'est qui qui toque là Oh Zacharia Il ramène les t-shirts Coucou Zacharia Oh c'est bien Zacharia Eh viens voir Marco On a une petite surprise pour toi Marco Ça va ça va Je vais remplir avec vous Ouais non non C'est un peu C'est encore mieux Marco Tu vas encore plus adorer Alors bon Zacharia je t'explique Lui c'est un nouveau de la famille Enfin il est pas trop de la famille Mais c'est un nouveau Qui est arrivé il y a pas longtemps Mais il va Quoi ? Il sera bientôt plus là Je pense hein Bon voilà Allez vas-y Du coup t'as quoi pour lui Ah oui Ah oui C'est la petite taille de Oh oui ok Voilà voilà Tiens pourquoi Le nouveau La nouvelle collection Du nouveau t-shirt En blanc Et voilà Marco Tiens t'as le tout nouveau Pull tweeter en blanc T'es content ? Il est moche Il est moche Wesh Wesh Mais non Mais non Oula Oula Il a dit que c'était moche What ? Mais attends Mais attends 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 Les gars là ça t'arrive par son fond Le pull il est énervé Il est juste énervé Parce que tu veux pas partir Le pull il est beau Mais lui il est moche Lui Ah ok c'est Zacharia qui est moche Ah mais le pull il te va bien les potes Bon Je vais le tuer Je vais le tuer Non non le tuer pas Mais what ? Mais les gars il est énervé Bon allez nous on y va Et bah écoutez mettez tout dans les commentaires Merci Zacharia Parce que voilà Zacharia il vient d'offrir des t-shirts à tout le monde Franchement un grand merci à lui Et donc Ah t'en as pour moi aussi Oh trop bien Vas-y distribuer des t-shirts à tout le monde Sérieux lui il m'a tapé Je suis beau avec Je suis beau avec Ouais t'es trop beau Bon Et bah du coup voilà Distribuer des t-shirts à tout le monde S'il te plaît Zacharia Parce que moi j'en voulais Je reprends son t-shirt Oh tu lui as volé Et moi je le veux Moi je le veux Merci Voilà nickel Et bah écoutez voilà On a tous Comme je l'ai pu voir On a tous un t-shirt De la boutique de vêtements Franchement ils sont vraiment stylés Donc on va attendre Que tout le monde en ait un pour le mettre Et puis vous allez voir Vous allez mettre une note sur 10 De comment vous les trouvez Donc comme vous avez pu voir Ça c'est le pull de Noël Avec du coup moi Sur le pull pardon Il y a du coup moi Tui Tui Lola Et puis il y a le petit bonon Je mets en fait Sous le bononnage Qu'est-ce qui se cache C'est qui qui se cache Et oui c'est Zakaria Sous le bonhomme de neige Donc n'hésitez pas A aller prendre vos petits Bah vos petits t-shirts Dès maintenant Un grand merci à toutes les personnes Qui commandent des t-shirts Chaque jour Vous êtes de plus en plus nombreux Tous les jours Et n'oubliez pas qu'il y a le code Actuellement Twinner10 Pour avoir moins 10% de réduction Sur toute la boutique de vêtements Et Noël10 Si vous commandez des articles de Noël Voilà Si la vidéo vous a plu Abonnez-vous à la chaîne Mettez plein 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 De pouces bleus Et écrivez dans les commentaires C'est moi qui les livre moi aussi Et en plus c'est Zakaria Qui vous livre les t-shirts Donc franchement C'est vraiment Voilà Regardez Lola elle a pris le pull en rouge Donc il est vraiment trop classe Les potes franchement Et puis bah du coup les amis Devinez qu'est-ce qui devrait arriver A Marco pour la prochaine vidéo Peut-être que Marco sera de retour A la maison On sait pas Ça se trouve il va tenter De s'enfuir de la Ça se trouve il va tenter De s'enfuir de la De son De son orphelinat Et puis voilà Sur ce Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas tout de suite De vous abonner à la chaîne A mettre un gros pouce bleu Et puis sur ce Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao 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 Ciao